bonjour ici je vous explique rapidement ce que c'est que le bloc refusé ou le bloc accepté autorisé ainsi que les bordures pour les bordures vous avez une vidéo juste après dans l'article si vous regardez ici mes élèves ne peuvent pas construire ou casser quoi que ce soit il existe ici mon élève ne peut pas passer parce que vous avez une bordure que vous ne voyez pas parce que je l'ai mis en dessous dans cette partie voilà ce que j'ai fait j'ai caché en dessous j'ai enterré les fameux blocs refusés qui se trouvent ici en dessous ce qui signifie avec ce bloc refusé que tout ce qui se trouve au dessus de ce bloc là est une zone où on ne peut pas casser ou construire quoi que ce soit vous voyez qu'ici je ne peux pas le placer malgré le fait que je l'ai mis dans mon inventaire pour ce faire vous devez être en mode constructeur pour rappel vous allez dans votre menu et vous mettez slash wb une fois que vous êtes comme ceci vous pouvez construire et autoriser de ou refuser la zone de construction prenons par exemple la différence entre le autorisé tout ce qui est au dessus de cette zone là sera une zone sur lequel vous pouvez construire si vous avez bloqué et empêcher la construction grâce au classroom mode par souci de facilité moi je me suis amusé à faire à protéger tout mon jeu de façon à ce que les élèves ne puissent pas démolir la classe que j'avais préparé à l'avance le but étant que les enfants puissent reproduire la classe lors d'un projet et qu'ils aient quand même une comparaison avec le modèle que j'ai mis alors moi je peux maintenant casser ou construire parce que je suis un mode constructeur vos élèves qui ne le sont pas là on est en mode classique ça vous permet de protéger ceci donc deux blocs à pouvoir utiliser c'est le mode refuser ou le bloc autoriser refuser tout ce qui se trouvera au dessus de ce bloc là ne pourra pas être construit ou détruit autoriser c'est si vous avez bloqué l'accès à la construction à l'aide du classroom mode à ce moment là vous aurez des zones bien délimité vous pouvez construire voilà j'espère que l'explication est assez claire bon amusement